Bonjour, je suis Philippe Kézen, bienvenue dans cette seconde vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est sur la première clé pour la détection. Je parle toujours en français, les sous-titres sont tous ici. La première clé pour détecter les mensonges, il faut que vous vous entraîniez à faire deux choses. Ça va être un exercice à faire pour la journée. Il faut que vous vous entraîniez à écouter et à regarder. Pour cela, vous allez faire la chose en séparant les deux. Vous allez commencer par écouter. Si possible, asseyez-vous dans un endroit comme dans lequel je suis en ce moment, un endroit tranquille. Asseyez-vous sur un banc. Si possible, fermez les yeux et écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est le premier exercice. Vous pouvez le faire pendant une journée. Vous faites un jour, vous écoutez, le deuxième jour, vous allez regarder. Écoutez tout ce qu'il y a autour de vous. Écoutez les sons qui sont juste à côté de vous. Écoutez le son qu'il y a au loin. Par exemple, ici, on entend la route qui ne passe pas très loin de là où je suis. Fermez les yeux et écoutez. Ça va vous apprendre à prendre conscience de l'environnement qui vous entoure. Il y a une voiture qui vient de passer, une deuxième qui est en train de passer. Tout ça, vous l'entendez, vous l'écoutez, vous écoutez le son. Vous écoutez le son des oiseaux. Vous écoutez le son de tout ce qui vous entoure, en fait. Et ça va commencer à vous sensibiliser pour la détection des mensonges. Ensuite, le deuxième jour, vous allez faire la même chose. Mais cette fois, vous allez vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Alors, il faut que vous observiez, en fait. Pas seulement juste regarder les alentours. Regardez vraiment ce qu'il y a autour de vous. Regardez ce qu'il y a loin. Regardez ce qu'il y a tout près de vous. Regardez les détails. Regardez par terre, si vous voulez. Regardez par terre. Regardez tous les petits détails. S'il y a des cailloux, des insectes, des fourmis. Entraînez-vous à regarder tout ce qu'il y a autour de vous. C'est très important pour la détection des mensonges. Parce que, justement, vous allez observer bien souvent des réactions et des postures. Donc, il faut que vous puissiez détecter les moindres détails. Vous allez même pouvoir, en fait, détecter les mensonges sans véritablement regarder directement la personne qui est en face de vous. C'est très important. Donc, pendant deux jours, le premier jour, vous vous entraînez à écouter tout ce qui se passe autour de vous. Et le deuxième jour, vous vous entraînez à regarder, à observer tout ce qui est autour de vous. Et pas seulement d'un point de vue global, mais tous les détails que vous pouvez regarder. Demain, dans la prochaine vidéo, justement, nous allons rajouter un élément dans cet exercice. Donc, demain, vous allez encore avoir un exercice. Et nous verrons tout cela dans la vidéo de demain. Cliquez sur le lien en dessous pour voir mon site et le cadeau libre pour vous. Merci, vous avez un bon jour et à vous voir demain. Bye.